voilà bonsoir à tous et à toutes et comme prévu nous sommes là tigian la puissance bov move et asyl au king et nous sommes là pour un débat très intéressant allez connectez vous partagez la vidéo au maximum possible nous sommes là pour parler des trois sujets et par rapport et aux actualités parce que nous avons plusieurs actualités actuellement dans notre pays la guinée conakry donc vous allez essayer de partager la vidéo j'allais essayer de commenter de liker vos avis aussi peuvent compter dans les commentaires on va essayer de les afficher ici alors les sujets que nous avons aujourd'hui le premier sujet qui prothèse fatounier oui il ya des grands complices nous allons les déballer vous savez on a tous fait ici des vidéos tout de suite moi personnellement et tout comme d'hybris les autres ça inondé les réseaux moi j'ai reçu des informations comme quoi elle était à la frontière et elle voudrait le tir mais j'ai mis mes informations conditionnelles parce que je voudrais me rassurer mais il fallait aussi le faire pour attirer l'attention des nouvelles autorités c'est extrêmement important parce qu'il ya plusieurs façons de communiquer la fille elle est toujours en guinée elle n'est pas l'ambassade nous allons parler de ça et le deuxième sujet nous allons parler de la mise en place et du cnt et les autres organes de la transition pourquoi ça tarde c'est quoi le projet du cnrd par rapport à tout ça et pourquoi il n'y a pas un couloir de dialogue entre l'opposition et le cnrd donc tout ça ce sont des choses qui ne peut pas aider le pays il faudrait que nous parlons à nos autorités c'est extrêmement important le troisième 6e là ça sera un message et à l'endroit de nos militants et sympathisants de la fdc les cartes conciliaires on revient encore là dessus nous voulons la victoire de notre candidat nous voulons que ceux dans le dialogue soit présent la république on va aussi parler de ça les ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur du pays qu'est ce que vous devez faire parce que vous devez avoir vos cartes conciliaires et vos cartes d'entité nous allons développer ces trois sujets avec vous et aussi vos commentaires seront importants nous allons les lire et des temps à autre les commentaires les plus intéressants on va les afficher sur l'écran nous allons commencer le débat et bien avant comme l'avait si bien dit du prix de l'asile au king à un moment donné et nous sommes en train d'arranger de coordonner tout ce qui est blogueur sur facebook mais quand on dit blogueur nous parlons des blogueurs qui sont de l'IFDZ cela aussi soit clair c'est pas tous les blogueurs on ne parle pas des sympathisants comme ceux qui aiment parce qu'il y a des gens ils aiment l'IFDZ ils mènent un combat mais ils sont totalement libres maintenant ceux qui sont officiellement connus et qui ont accepté d'adhérer officiellement je vous prie de me contacter en privé ou contacter djibril ou contacter bob le mou ou contacter selou balde ou contacter morlaï comment on avait djibril non morlaï l'enfant de kania tout ceci ou contacter djou mandé celui qui vient d'adhérer nous allons essayer de coordonner tout ça et bientôt il aura fasma et voilà la prochaine fois j'aurai trois amazon ici nous allons en débattre donc c'était ça aussi la précision bonjour ou bonsoir monsieur bob bob mou je sais que c'est bonsoir parce que vous êtes en france et ben oui bonsoir mon cher tigane tigane la puissance bonsoir agi le king le champion merci bonsoir le king l'homme l'homme du sénégal bonsoir la puissance de new york l'homme de la situation le coordinateur de la coordination de burger de l'ufdg bonsoir à toi mon frère tous ceux qui vont accepter d'être avec mon frère à mon frère de de france le champion un vrai guinéen bonsoir à toi bob mou merci bonsoir mon cher merci et bonsoir à tous ceux qui sont en train de faire des commentaires sans plus tarder nous allons commencer par ce premier sujet bob à toi la parole aujourd'hui nous voyons en guinée et ce qui prévaut l'actualité c'est fatounier lui c'est fatounier lui les hommes minimisent cette mythomane comme dit et asie le plus souvent mais il faudrait pas que nous minimisons cette fille j'ai toujours dit c'est pas fort il faut voir mais les gens qui sont derrière elle il ya des grands magnans qui la prothèsent ils veulent passer par tous les moyens pour la faire sortir alors qu'est ce que tu peux vous tu peux nous dire par rapport à ce dossier alors je te dis grand merci grand merci à toi grand merci à tout le monde à tous ceux qui nous suivent en ce moment moi ce que je veux dire à ce propos c'est que fatounier lui et fatounier lui il n'est pas seul il est il est protégé par les grands classiques du rpg et toutes les grandes personnes personnes de rpg c'est si vous voyez que les gens de les blogueurs les gens de rpg communiquent toujours avec fatounier lui moi je sais que franchement et ses communications eux ils savent où elle est fatounier lui mais des fois ils disent que fatounier lui est dans et est à l'ambassade des états unis en guinée c'est c'est des mythos c'est des mythos c'est des mythos en fait moi tout ça c'est faux tout ça c'est archi faux et c'est à dire ils mettent des choses en place pour que tout le monde se focalise de l'ambassade des états unis pour que fatounier lui puisse sortir de la guinée tout tranquille parce que déjà moi j'ai reçu un vocal que fatounier lui est à je sais pas à à la frontière je sais pas c'est pas mal à plus c'est exactement qu'elle est qu'elle est qu'elle est à la frontière moi je pense que ils font tout ils font tout pour que fatounier lui sorte de la guinée ils font tout pour que fatounier lui sorte de la guinée et si je vois aussi des gens qui se déplacent pour aller voir la famille de pour aller leur demander de retirer la plainte mais moi je dirais que non mais c'est pas possible que ça tout ça c'est pour aller se foutre de la famille de parce qu'il y en a des des blogueurs parmi parmi eux là bas qui se sont même mis sur les réseaux sociaux j'ai vu un direct d'une blogueuse qui disait qui soutenait fatounier lui qui disait que qui disait qui disait au peul qui venait commenter son 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 direct qui disait que vous voulez peul c'est vous qui fait fait à ce que les gens insultent et là c'est l'eau de l'ingale parce que vous venez ici pour nous insulter mais moi c'est lui qui m'insulte ici je vais je vais insulter votre président et là c'est l'eau de l'ingale et si je vois cette même personne se déplacer se déplacer pour aller demander pardon à la famille de et là c'est l'eau de l'ingale mais franchement je me sens très choqué mais je moi je ne peux pas concevoir ce genre de choses c'est un manque de respect si vous les voyez là bas là bas et là c'est l'eau de l'ingale si c'est pas si c'était pas fatounier lui qui était en prison aujourd'hui ou un de leurs qui est en prison aujourd'hui jamais de la vie on ne les verrait pas et là c'est l'eau de l'ingale pour aller demander pardon ils ne mettront jamais les pieds sur moi c'est ce que ce que j'ai à dire pour l'instant pour le moment c'est c'est à ce que la justice soit faite bien sûr fatounier lui c'est notre soeur bien sûr le sort de fatounier lui aujourd'hui fatounier lui est et dans la situation où elle se trouve aujourd'hui elle s'est elle s'est mis tout seul de tout tout seul dans cette situation et toutes les personnes qui lui suivent qui lui soutiennent aujourd'hui et là c'est notre soeur bien sûr ça fait mal ça fait mal dans de la voir dans cette situation bien sûr bien sûr et aujourd'hui franchement nous c'est que nous souhaitons c'est à ce que ce que nous voulons c'est à ce que la justice soit faite et nous demandons à la famille de d'alain de ne pas retirer la plainte parce que si la famille d'alain retire la plainte ils vont c'est et là c'est le d'alain galo qui va perdre beaucoup de crédibilité elle va il va perdre de la crédibilité parce qu'il y en a beaucoup qui font leur et le combat à sa place mais si lui il retire la plante si la famille retire la plainte c'est l'ufdg qui va perdre la crédibilité mon cher si je prends la parole je vais pas aller très loin parce que vous avez vous aussi vous avez quelque chose à rajouter merci beaucoup oui asie loking nous vous écoutons et voilà qu'est ce que vous avez à dire aujourd'hui on a on a tous parlé de ça parce qu'on avait reçu des informations comme quoi elle était à la frontière et voilà il ya d'autres informations aussi qui 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 reviennent voilà il ya c'est au fait il ya des multiples informations autour de cette mythomane mais le guinéen doit tout faire pour ne pas qu'elle s'échappe qu'est ce qu'il faut réellement par rapport à qui sont les complices bon moi d'abord avant de parler de ça mi marimone quoi comme on dit en poula je suis parce que je suis avec je suis avec mes enfants ici et mes enfants je peux pas les déplacer pour aller encore en guinée les laisser là la seule partir maintenant c'est normal je serai sur le terrain le téléphone la position donc c'est quelqu'un qui est en train de se passer dans l'affaire fatou fatou n'est pas elle n'est pas c'est à dire je peux pas je sais pas comment dire ça ce n'est pas elle n'a pas le pouvoir de manipuler tout un pays tu comprends le cas de fatou comme moi je suis au coeur direct comment qu'est ce qui s'est passé hier fatou était dans l'appartement fatou était dans l'appartement et fatou corrompt le vigile de l'immeuble est ce que tu comprends pendant que le juge est venu avec le procureur tout d'abord comme ce que bob move a dit tout de qu'il est protégé par les cadors du rpg même son avocat est du rpg son avocat l'avocat que fatou a là ce monsieur béreté là il est de rpg ils auraient même appris qu'il fait partie parmi les complices qui ont aidé à fatou de se trapper de la de l'appartement de l'appartement de l'appartement maintenant le vigile fait sortir fatou mais en avant cela on a commencé à négocier on avait commencé à négocier le vigile aussi de notre camp on a commencé à négocier avec le vigile ça fait plus d'une semaine depuis que fatou même depuis que la mais avant même que la maison ne soit quadrillé le vigile avait demandé une somme d'argent et que voilà on a demandé à ce que voilà les gens aident pour ça mais le vigile n'a pas parce que quand tu vas arrêter quelqu'un je vigile n'a pas réussi ça finalement c'est fatou qui l'a corrompu et là le vigile est arrêté il est à la maison centrale le vigile qui a aidé fatou pour sortir de là-bas donc fatou n'est protégé par personne elle est protégée par les cadres du rpg et l'histoire de pas mal à peu si tu vois que on nous a tous été à tout c'est à dire nous tous ont été appelés moi j'ai été appelé par un cadre du pays que je peux pas dire que la personne ment malgré les informations de pas mal à peu c'est ce n'est pas inexact ce n'est pas inexact est ce que vous comprenez il ya 60% de vérité dedans parce que jusqu'à présent elle est en république de guinée et là on veut je pense bien que on veut nous faire dans on veut nous faire entrer dans un jeu or que là où elle est là elle suit les réseaux sociaux là où elle est là elle suit tous les responsables et bien sûr tout ce qui se passe donc et c'est de dire à nos responsables aussi de prendre leurs responsabilités de mettre tous toutes les dispositions possibles surtout à nos militants de mettre les de td les agents sur le terrain des gens qui sont sur pied pour enfin mettre main sur cette fille parce qu'on ne veut pas que on ne veut pas mettre fin à cette fille et pour ses ses trucs parce que on savait ça nous fait plaisir non fatou n'est qu'une soeur pour nous on veut seulement sauver l'image de notre président si on veut sauver l'image de notre président au délai au délai même l'image de la guinée parce que l'image de la guinée l'image du parti l'image de notre président donc si on veut sauver l'image de notre président il faut qu'on soit ensemble qu'on se donne les mains oui voilà on est dans un c'est à dire c'est comme une labyrinthe comme une labyrinthe et là dans ça là il faut qu'on nous aide comment nous aider il faut assister les gens qui sont sur le terrain il faut les assister en guinée aujourd'hui voilà tout est possible ils ont négocié ils sont ils ont négocié c'est négocier le cas partout c'est négocier fatou a dit si elle est sorti dans vidéo ici pour dire que si un homme ne la voit pas excusez moi du terme que tu ne bandes pas que c'est parce que tu n'es pas un homme que je te lisez le message là de soulemane diallo il a parfaitement raison la dpz et et la dpz doit localiser son téléphone exactement attend 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 attendez je dis quand je dis je suis au coeur de cette affaire c'est parce que je suis je suis réellement au coeur de cette affaire si la dpz doit localiser fatou est ce que un de nous des responsables parmi nous on de sont partis à la dpj personne n'est parti à la dpj l'avocat les avocats maîtres béat et les maîtres altséni personne n'est parti à la dpj moi j'avais demandé à ce qu'on puisse me mettre à ma disposition une copie du mandat d'amener pour que je puisse faire travailler mes relations à partir de la dpj ça c'était à 9 mais je n'ai pas eu gain de cause mais on peut bien localiser son téléphone on peut bien la dpj la dpj ne ne peut pas localiser une personne si vous n'avez pas apporté des preuves que cette personne doit être poursuivie la dpj observe la police scientifique et pardon la police comment on appelle judiciaire judiciaire est en train d'observer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux mais s'ils n'ont pas reçu des preuves non écoute à ce que cette personne ils vont pas le faire oui mais à ce niveau à ce niveau rappelons nous que le juge du tribunal de première instance de de dixime a bel et bien lancé un mandat d'amener et oui tout la police judiciaire c'est à l'avocat de décerner ce mandat d'amener à la police judiciaire de la dpj oui mais c'est bien mentionné dans l'alent ça déjà en offre ça pendant les enquêtes sans même sortir dire ça sur les réseaux sociaux c'est les avocats les avocats qui qui avaient le boulot de déposer ça tous les documents là au niveau de la police judiciaire comment la compte les convocations se passent dans notre pays quand une affaire judiciaire est enclenchée et que le procureur ou le juge demande à ce que la personne accusée soit amenée devant les les tribunaux le mandat qui va permettre à l'officier de police judiciaire de poursuivre cette personne ce mandat va être remis à l'avocat oui à l'avocat de la défense pour amener ce mandat et remettre mettre à la disposition de la police judiciaire mais jusqu'à l'heure où je vous parle le mandat d'amener contre fatounier lui a été envoyé seulement que dans la police judiciaire au niveau de la gendarmerie oui mais au niveau de la police qui est la dpj on sait que la dpj est très forte la dpj est très forte en matière de recherche en république de guinée la dpj n'est pas saisie de l'affaire c'est ce qui est la vérité oui qu'est ce que qu'est ce que je vais dire ici djibril au fait par rapport par rapport à ça dans la lettre comment on appelle ça et du mandat d'amener c'est bien mentionné non seulement il a interpellé je crois bien c'est la brigade mobile du côté de caloum également il y à la police judiciaire qui a été interpellé à partir du moment parce que le ziz a été clair il doit tous mettre en action pour l'amener fatounier lui tu comprends la partie de là il devrait automatiquement saute saisi de cela pour se mettre à la recherche de la fille oui mais tu sais en guinée en guinée en guinée tant que le procureur n'appelle pas la police judiciaire normalement c'est le procureur qui doit prendre pour le juge même en personne et prend son téléphone il appelle le directeur de la dpj et dit je vous envoie un mandat il faut il faut mettre ce mandat à exécution c'est le procureur normalement ou le juge qui poursuit le dossier qui dit allo la dpj voile directeur tant 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 il faut poursuivre telle personne telle personne est poursuivie c'est comme ça ça doit se passer mais en guinée tant que les gens ne reçoivent pas des ordres des procureurs des juges ils ne vont pas bouger ils ne bougent pas c'est pas comme sur les pays développés dès qu'il ya mandat dès qu'il ya mandat d'amener contre une personne les les c'est à dire les policiers ou les gendarmes n'ont pas besoin d'avoir un document on passe l'information directement aux infos oui ok bon j'ai passé aux infos tous les institutions que ça soit la police la gendarmerie même la douane se met à rechercher cette personne mais en guinée chez nous tant que le procureur ou le juge ou l'avocat n'appelle pas dpj ou n'appelle pas la gendarmerie ils vont pas se mettre au boulot c'est ça ils doivent le faire il ressort de l'air de l'air de voir oui bob tu as des choses à rajouter par rapport à ce sujet oui bien sûr mais en fait ce que jubil agi le king est en train de dire je suis tout à fait d'accord avec lui c'est vrai bien sûr ce qu'il dit la dpj doit s'agir de l'affaire d'abord avant de faire quoi que ce soit d'accord mais c'est que ce problème là si l'état ne voulait pas ne voulait rien faire dans ce problème là il devait pas qu'il commence déjà il devait même pas commencer parce que ici on voit le jeune des états unis je vais pas dire son nom faire le direct il appelle fatu nulé il appelle en direct il parle en direct eux ils savent où il se trouve mais il peut à partir de cet appel même on peut la localiser ils peuvent ils pouvaient la localiser si si s'ils veulent vraiment et solutionner ce ce cette affaire ils pouvaient localiser et l'appel de fatu nulé à partir de ce moment de ces appels là mais ça c'est autre ce problème là il ya des gens qui ont leurs pieds sur ce problème là mon frère c'est ce qu'il faut content parce qu'il s'agit des cellules à l'indialo voilà c'est ce qu'il faut comprendre il ya des gens qui ont leurs pieds sur ce problème sinon ce problème là c'est résolu depuis depuis ça date pas d'aujourd'hui qui se met sur les réseaux sociaux à insulter ce grand homme et la cellule c'est ça date pas d'aujourd'hui ça fait très longtemps s'ils voulaient s'ils pouvaient résoudre ce problème là le problème n'allait pas arriver jusque-là mon frère c'est ce qu'il faut dire la vérité c'est ce qu'il faut dire c'est ça la vérité mais s'ils veulent résoudre son considering parler de problème la les paris n'allait pas venir jusqu'ose la mon frère c'est ça la vérité il ya des gens qui ont leurs pieds sur ce problème c'est ce qu'il faut dire parce que le problème est sûr et là cellules dans l'indialo c'est juste ça c'est juste ça mon frère Ok, il n'y a pas de soucis donc je pense que nous allons essayer d'évoluer mais avant de finir avec ce sujet je vais dire aux autorités de comprendre que la fille est protésée par les anciens Non, ce n'est pas pour te couper la parole c'est aussi simple d'inquiéter excuse-moi frère, je ne te rétire pas la parole le vigile qui a aidé Fatou a sorti de l'appartement est actuellement arrêté et à la maison centrale lui il doit en savoir sur quelque chose sur Fatou L'information est officielle ? Ce n'est pas officielle mais c'est sûr Alors on va mettre au conditionnel Non, non c'est nous qui l'avons arrêté C'est pas compris Quand je parle qu'il a été arrêté c'est nous qui l'avons arrêté Quand il dit nous, c'est-à-dire ? Comment ça ? Voilà Je ne peux pas parler de ça dans le live Je dis qu'il a été arrêté et déféré à la maison centrale C'est les autorités qui l'ont arrêté ? Les autorités qui l'ont arrêté, oui Voilà, il faut préciser Parce que quand il dit nous ils vont interpréter autrement penser que c'est le temps de l'IAF-DZ Tu sais, le pays-là est malade Il ne faut rien être clair avec les mots On ne peut pas dépasser la justice à partir du moment où le dossier est à la justice Militaires et sympathisants Mettons-nous de côté Essayons seulement d'aider la justice la police judiciaire et la salle de la mairie à connaître où se trouve la fille-là Mais je veux dire à nos autorités guinéennes de savoir une chose Fatou Nye Loi est bel et bien dans les mains des anciens kashiques Mettez la pression sur Sengkou Kaba Mettez la pression sur Bantamassou Mettez la pression sur Général Baldé Général Baldé Général Baldé Général Baldé Général Baldé Mettez la pression sur Damantan Kamara Mettez la pression sur tous ces kashiques d'RPG Je vous jure, si vous les arrêtez ou si vous les menacez ou les dire que si la fille-là sort ils vont répondre à sa place ils vont vous rendre fatouner l'œil Mais ça aussi, si ces autorités aussi ne sont pas complices quelque part parce qu'il faut se poser la question en 24 heures, si on était au sérieux on pouvait arrêter la fille-là Mais mon cher Tidiane l'autorité ne peut pas faire ça ils ne peuvent pas mettre de la pression sur ces gens-là parce que ce n'est pas leur papa C'est possible Non, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont rien à voir ils n'ont rien à voir dans le problème de Fatuniel tu vois l'autorité n'a rien sur eux en fait Je sais pourquoi je le dis pourquoi je le dis je sais de quoi je parle je n'ai pas cité ou l'une seule personne c'est les complices ce sont les complices d'un homme est-ce que tu comprends ? Donc si par exemple vous savez que Jibril je suis souvent avec Jibril vous savez que Jibril est mon partenaire si moi si je disparais mais allez-y demander Jibril Mais bien sûr ce n'est pas clair leur complicité ce n'est pas clair il faut les prendre main dans la patte pour que l'état guinéant se charge de ce problème voilà c'est ça je te dis je te dis si on met une pression sur eux la vie là-bas tu sais de quoi je parle ben oui ok je sais de quoi je parle ils sont en train de négocier avec les frontières tu sais à l'heure là tout le monde parle de Famelap 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 mais ça c'est une seule chose si ils si ils vont comprendre que là-bas c'est que c'est 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 bourré parce que tout le monde ne parle que de Famelap on peut aller vers le Malien pourquoi pas vers le Libéria mais qui passeront par tous les moyens pour tenter de faire sortir la fille et maintenant si elle sort ça veut dire que les autorités guinéennes sont complices de cette situation mais oui vous avez un mot à rajouter avant de passer au deuxième sujet Gibril ou Bob que la justice soit faite Gibril on se concentre et si tu as un mot à rajouter avant de passer bon ce que j'ai à rajouter c'est de parler aux guinéens se donner la main surtout particulièrement nous militants sympathisants de l'UFDG responsables du parti de mettre à la disposition et de se de mettre les moins possibles à la disposition des hommes qui sont sur le terrain et de se lever de passer à la vitesse supérieure aussi pour mettre main sur cette fille moi c'est tout ce que je demande il faut qu'on soit ensemble pour la Guinée pour notre parti pour notre président c'est tout ce que j'ai à dire il y a des cadors du parti qui sont assis personne n'aide personne c'est la famille seulement du président qui est occupé de cette affaire aucun responsable aucun responsable du parti n'est dedans en tout cas à ma connaissance oui je suis d'accord aucun responsable du parti il faut qu'on se dise la vérité qui gagne je suis parfaitement d'accord tous les responsables je suis d'accord je suis d'accord le bureau le bureau national doit s'élever la direction nationale d'ailleurs de l'UFDG doit s'élever toutes les fédérations toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur vous ne devez pas être seulement des observateurs tout le monde est assis bien sûr bien sûr tout le monde nous qui sommes nous qui sommes affichés dedans on s'est donné corps et âme pour ça hein je suis parfaitement d'accord et tu as vu même la famille même la famille même la famille de l'âge il a fallu que nous activons il a fallu que nous poussons nous les poussons à réagir à réagir nous qui avons poussé à ce que la famille maintenant actif sinon même la famille tout le monde est assis mais c'est pas bien on ne peut pas insurer un homme d'état devant les autorités qui ne réagissent pas et que sans que la famille ne réagisse ou il faudrait que les gens de l'UFDG le bureau politique national personne n'a réagi personne tout le monde est resté unanime je suis d'accord avec toi mon gars alors qu'ils nous disent c'est quoi les projets si c'est pour seulement chercher le pouvoir et avoir les forces ministérielles ou si ils sont là pour dévaluer parce que nous savons qu'il y a des gens dans ces parties c'est simplement pour gagner les avantages parce qu'ils sont là pour que celles nous sachent que oui je suis là tel est là donc le jour où il serait présent on n'a pas besoin de ça on se connait un à un le jour il aura le pouvoir on va décanter parce qu'on se connait tous alors nous allons passer au deuxième sujet mais bien avant je voudrais dire aux uns aux uns et aux autres qui font des commentaires et autres chassez que toute personne qui insulte n'insulte pas au nom de l'IFDZ toute personne qui insulte les parents de quelqu'un sur les réseaux sociaux il n'insulte qu'à son nom parce qu'on est mandat personne à aller insurier toute personne qui insulte c'est qu'une personne qui n'a pas une bonne éducation il ne ressemble à sa famille donc nous on met croix on met croix vous voyez les noms des gens ils disent que c'est les militants de l'IFDZ c'est vraiment dingue vous oubliez qu'il y a des gens qui changent leur profil mettent les noms le patronyme pour tout simplement dire que c'est l'IFDZ parce que c'est ce qu'on les a enseignés merde à ses comportements j'espère que dans le futur ce pays va changer positivement alors le deuxième sujet à quand la mise en place du CNT et les autres organes de la transition nous avons tous applaudi ici Clonet Dunguya on a apprécié tous les Guinéens les artistes les politiques la société civile tout le monde mais jusque là on a du mal à voir c'est à connaître la durée de la transition ils n'ont pas encore mis en place le CNT parce qu'ils ont dit dans leur charte que c'est les forces vives qui vont mettre c'est à dire donner c'est à dire proposer la date et la durée de la transition et ce CNT jusque là on n'aimait pas moi je viens de dire que c'était un refus ça n'engage que moi parce que on ne peut pas nous dire qu'il y a 700 candidats et puis on ne peut pas régler plus de deux mois ce n'est pas possible c'est qu'il y a une complicité c'est qu'il y a des choses qui se cassent derrière il ne faudrait pas que le colonel Dumbuya accepte de tomber dans ses pièces c'est lui que le peuple voit la preuve en est qu'il y a beaucoup qui ont aidé à s'enfoncer aujourd'hui les conséquences c'est Alfa qui est en train de les payer donc demain ce Dumbuya qui sera devant le peuple il sera l'unique responsable par conséquent il doit prendre ses précautions qu'est-ce que vous avez à dire M. Bob voilà de ce sujet moi ce que j'ai à dire c'est que mon frère vraiment déjà vous m'avez vous me voyez souvent tout le temps sur les réseaux sociaux à soutenir le colonel Mamadi Dumbuya le bienfait en fait tous ces bienfaits-là pour la libération de la Guinée et tout tout ce qui s'ensuit on ne peut pas dire dans ce monde c'est-à-dire nul n'est parfait dans ce monde il y a des gens on peut faire des choses il y a des gens ils peuvent faire des mauvaises choses nul n'est parfait mais moi je vois de ce côté le CNT déjà c'est le CNT c'est 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 un organe législatif de la transition un organe législatif de la transition veut dire quoi c'est un organe qui fait les lois et s'il y a voilà qui fait les lois c'est un organe qui fait les lois et s'il n'y a pas de CNT dans un pays c'est cool les dirigeants de ce pays font des choses à leur tête s'il n'y a pas de CNT mais ce que nous allons demander à ce nouveau gouvernement c'est de de leur supplier c'est une doléance c'est pas une obligation mais c'est une doléance on va le faire on va le dire comme ça de créer le CNT de mettre en place de mettre en place le CNT de mettre en place le CNT mon frère parce que là aujourd'hui s'il n'y a pas de CNT tous les dirigeants qui sont là aujourd'hui la Guinée la Guinée n'est pas n'est pas bien sur les rails mon frère il faut que le CNT soit en place moi là pour l'instant c'est juste ce que je vais dire c'est le conseil au colonel Mamadi Doumouya de mettre en place le CNT parce que le seul travail le premier travail d'un état le premier travail d'un gouvernement une fois que vous êtes là c'est de mettre le CNT en place mon frère tu peux expliquer la sortie du ministre de l'administration territoriale Mori Kondé qui dit qu'il y a plus de 700 candidats pour seulement un poste des postes de 81 places comment tu peux justifier ça je veux juste dire que c'est inadmissible ok c'est inadmissible moi je ne suis pas pour et je ne serai pas pour c'est inadmissible c'est juste inadmissible parce que là ça c'est ça veut dire dans ce cas ça veut dire que c'est de la raison du plus fort la raison du plus fort c'est toujours comme ça en Guinée ça a toujours été comme ça et je dis en fait je ne vois pas c'est à dire je ne veux pas pas trop parler sur ça parce que c'est une chose que moi je ne suis je n'approuve pas du tout c'est une chose que je n'approuve pas du tout je non je suis à pour Gabriel tiens mieux là voilà oui affaire de CNT bon même si malgré je n'étais pas là totalement à 100% mais c'est un sujet que je maîtrise d'abord maintenant il faut être là avec nous ok désolé mais j'excuse au fait bon moi pour le CNRD CNT CNT non CNRD ok c'est le CNRD allons-y oui les militaires qui est au conseil national oui voilà maintenant pour c'est à dire faire le discours rester derrière le discours le premier discours qui a été lu rassembler les Guinéens remettre le pouvoir au peuple normalement on doit maintenir ce discours là on doit rester derrière ce discours là on doit aller sur ce chemin pour moi quand on réfléchit aujourd'hui sur le plan sociopolitique de notre pays on sait tous que personne n'est plus proche du pouvoir si ce n'est pas l'UFDG et pour la simple raison le retard de la mise en place de la CNT du CNT quand on réfléchit on se dit Thigan toi aussi tu n'es pas là parce qu'on est dans un débat quand on réfléchit on se dit que le retard de la mise en place de la CNT c'est pour faire perdurer la transition pour pouvoir préparer quelque chose d'autre qui n'est pas l'UFDG donc selon toi selon toi le retard de la mise en place du CNT c'est pour préparer quelque chose c'est à dire quoi c'est pour préparer autre chose et cette autre chose et pour nous mettre dans ça avant le temps que le temps va s'écouler ça va trouver qu'ils ont déjà fini de préparer cela pour moi c'est ma ma conclusion et ça n'engage que toi et cela n'engage que moi ok donc si réellement ils sont venus pour donner le pouvoir au peuple partir tout simplement aujourd'hui on aurait connu la durée de la transition aujourd'hui on aurait connu la durée de la transition et là on ne connaît pas la durée de la transition ça c'est un secondo la CNT n'est pas le CNT n'est pas mis en place et troisièmement on ne sait pas quand le CNT va être mis en place oui qu'est-ce qui va se passer dans notre pays parce que on a fait déjà quatre mois quatre mois cinquième mois qui est là on n'a pas le CNT on n'a pas la durée de la transition et là on est dans la canne l'équipe nationale est dans la canne je pense que la société civile a fait une proposition de la durée de la transition je pense dans sa courroie la société civile en fait ils ont fait ils ont fait la proposition de la transition oui de combien d'années de 24 mois la société civile oui la société civile en général oui en général que ça soit de la Guinée et à l'extérieur de la Guinée en fait c'est un bouquet de 17 pages tu as vu ça ou c'est quelqu'un qui t'a dit oui je l'ai vu dans un journal je l'ai même balancé je l'ai même partagé je l'ai même avec moi là si vous voulez je peux le mettre oui mais la question est de savoir c'est-à-dire la transition maintenant va commencer à partir de quand est-ce que c'est quand quand le CNT va être mis en place il faut se poser non la transition non la transition du 5 septembre du 5 septembre on a bouffé on a bouffé du 5 mois 5 mois déjà c'est parti tigas oui c'est 5 mois là c'est parti 6 mois là c'est parti parce que le CNT ne va pas être mis en place maintenant maintenant là la transition a commencé à partir du selon le dire de la société civile la transition a commencé à partir du 5 septembre le jour du coup d'état ça a commencé à partir du 5 septembre ils ont même mis la date des élections présidentielles au mois de septembre quelle année 2023 septembre 2023 septembre 2023 oui mais attends c'est quelle c'est quelle plateforme de la société civile parce que il y a plus de plateformes la société on va avoir le document parce que tu sais tu sais attends je vais le mettre tigas il va envoyer le document fais sortir le document il n'y a pas de souci parce que vous savez au fait il n'y a pas d'entente la société civile elle est divisée Cunors est la plus grande plateforme de la société civile qui est dirigée par Danza Kuruma mais voilà les gens qui ont accompagné le troisième mandat ils ne veulent pas attendre ça mais c'est ça la vérité Danza Kuruma c'est un moi je peux le qualifier comme étant un nerpeziste qui était caché dans l'ombre qui était là qui faisait le jeu parce qu'ils étaient ils sont allés superviser le putsch du 18 octobre 2020 ils ont supervisé ça veut dire qu'ils ont compris ils ont pris part là où les autres ont refusé lui il est allé là-bas et il a accompagné il était aussi le jour de la prestation du serment d'Alfa Condé il était aussi présent et si ce dernier aujourd'hui est dans le couloir aussi du palais Mohamed 5 mais ça m'étonne ça m'étonne il faut qu'on nous dise de quoi joue ce monsieur et le CNRD même parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de recyclage les gens qui ont joué un mauvais rôle pour un troisième mandat vous les approchez voilà vous pouvez écouter ça s'il vous plaît merci à vous et pendant ce temps la dynamique d'appui citoyen à la transition vient de rendre public leurs documents de proposition de contribution sur le contenu et la durée de la transition en Guinée c'est un guide de 17 pages qui définit les différents axes stratégiques identifiés au titre de la transition ainsi que les actions à mener afin de pouvoir combler les attentes de la population sur la durée de la transition justement au Marceau pour plus de détails ce document a été élaboré au terme d'une enquête de perception réalisée auprès des Guinéens de toutes les catégories socio-professionnelles à l'aide d'un guide d'entretien physique ce travail s'est étendu de l'intérieur du pays jusqu'au niveau de la diaspora ce document qui a interdit la contribution de la société civile pour une transition apaisée en termes de temps mais aussi de contenu c'est de trouver le consensus entre les acteurs de la vie nationale dans leur globalité sur la durée et le contenu de la transition et édier à ce qu'une compréhension se construise entre la partie nationale dans un document de plus de 10 pages plusieurs axes ont été planifiés sur la base d'une proposition de deux ans comme durée de la transition donc si on se concentre sur les 20 des activités la transition va nous prendre 24 mois à compter de la date du 5 septembre il y a des actions qui peuvent être qui peuvent se dérouler même au-delà de la transition donc selon notre planification Pour les acteurs impliqués dans sa rédaction ce guide se veut un document qui favorise la construction d'un large consensus entre les entités de la vie nationale sur le contenu de la transition et sa durée Partant de cette planification qui prend en compte les questions de réforme de refondation et de réconciliation le référendum peut se tenir entre novembre et décembre 2022 Les législatives et les communales cumulées en début juin 2023 suivi de la présidentielle en septembre 2023 Ce guide pour les initiateurs est le fruit d'un processus participatif et inclusif qui est né de la volonté des acteurs de la société civile guinéenne pour contribuer à une transition Voilà vous avez bien vous avez bien entendu Oui nous avons bien entendu c'est vrai mais la plateforme je ne sais pas au début il a dit le nom de la plateforme la société civile il faut voir le nom parce que la société civile est vaste il y a plusieurs plateformes c'est pourquoi je te dis il y a plusieurs organisations de la société civile c'est ce que je vais te faire comprendre il y a aussi comment on appelle ça l'organisation de l'autre l'ADC comme on appelle ils sont nombreux c'est comme aussi l'organisation dirigée par le coordinateur du CN de FNDC Abraham Sano j'ai oublié le nom de la plateforme mais il y a plusieurs plateformes donc ça c'est une plateforme elle ne globalise pas la société civile c'est ce que je voudrais te faire comprendre ici mais c'est des bonnes propositions il reste à savoir si ça va passer parce que c'est là il y a des gens aujourd'hui leur souhait c'est pour ne pas voir la fin de cette transition même les gens qui seront choisis au niveau du CNT il faudrait que nous mettons la pression sur eux si vous voyez aujourd'hui l'opposition a décidé de mettre en place et comment on appelle une organisation un comité pour se donner la main est-ce que vous comprenez c'est parce que ils savent que la Magui paix s'est passée au niveau du CNT c'est des gens affamés la plupart je ne dis pas tout le monde mais il y a beaucoup qui sont allés là-bas pas pour servir le pays mais c'est d'avoir les avantages c'est ça aussi le mat de la Guinée donc si certains du CNRD souhaiteraient une longue durée de la transition c'est possible de manipuler ces ans-là au niveau du CNT afin de nous prendre d'ici 3 ans et 4 ans et ça sera vraiment fatal pour la transition c'est pas ce que nous souhaitons donc une transition de 2 ans c'est bon ça suffit oui vas-y tiens-moi moi ce que je veux dire c'est simple il faut que le CNRD arrête de tourner autour du pot qu'il nous dise réellement leur intention par rapport à cette transition parce que le Guinéen a trop souffert le Guinéen a trop patienté aujourd'hui personne n'est pressé d'aller à la tête du pays personne n'est pressé d'aller ou de devenir président seulement le Guinéen est pressé de voir aussi son pays se développer le Guinéen veut que son pays sorte de l'ordinaire le Guinéen veut vivre comme ceux qui sont aux Etats-Unis comme ceux qui sont en France maintenant pour ça il faut qu'on se donne la main pour qu'on puisse aller de l'avant tu dois pas afficher des commentaires pareils c'est non c'est c'est pour le terrasser allez-y vas-y 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 non continue tu sais tu sais non si je l'insulte si je lui dis des mots sales c'est vrai qu'il aurait vu parce que moi je vois même pas les commentaires je suis assis ici non mais je le vois je le vois sur l'ordinateur ici je ne vois pas les commentaires ok il n'y a pas de soucis on y va achetez maillot je vends maillot je vends maillot tu vois je suis en train de vendre maillot c'est ce que le monsieur a dit ici j'ai fait spread affiché parce que moi je ne savais pas que tu vends maillot voilà je vends maillot ok donc il faut qu'il nous dise réellement quel est le problème dans l'affaire de CNT en tout cas quand on demande la candidature avec pour que les gens puissent poser leur candidature sur 81 places on n'a pas le droit de prendre 700 et quelques candidats non Diza Diza Dibril c'est tellement simple les partis politiques se sont retrouvés ils ont choisi les 15 représentants le problème c'était seulement au niveau des deux partis ils se sont entendus aujourd'hui ils sont tous d'accord est-ce que vous comprenez maintenant où se situe le problème au niveau des artistes de la culture ils n'ont qu'à fait la même chose la liste qu'on les a présentée là où les gens se sont regroupés s'il y a pris des 50% qui ont validé mais qu'on propose ça qu'ils arrêtent de jouer avec ça nous les soutenons c'est vrai mais il faudrait aussi qu'ils arrêtent de nous prendre comme des gamins voilà c'est extrêmement important nous voulons que Dumbuya arrive à réussir parce que c'est la réussite de la Guinée mais il ne doit pas tomber dans les pièces de ceux-là qui veulent une longue durée de la transition ça ne va pas arranger Dumbuya ça ne va pas arranger mais en fait moi c'est que je voudrais rajouter parce que moi aujourd'hui aujourd'hui la façon dont Dumbuya est en train de travailler en Guinée là franchement il faut se dire la vérité aussi franchement c'est un bon président il est venu pour mettre la Guinée sur les rails on est d'accord il est venu voilà tout le monde le soutient tout le monde le soutient il a besoin du soutien de toute la Guinée tu vois mais moi dans un sens où les gens parce que je vois beaucoup de gens qui demandent forcément comme ce qu'on est en train de débattre là et le délai de la transition mais est-ce que c'est nécessaire mais moi le problème le problème est que la Guinée a sérieusement besoin d'être mise sur les rails la Guinée avant que Dumbuya n'arrive en Guinée la Guinée franchement on est dans une situation chaotique il y a beaucoup de choses à changer en Guinée il y a beaucoup de choses à ce niveau donc pour toi tu penses que la durée de la transition n'est pas nécessaire pour moi la durée de la transition bien sûr je le dis tout le temps dans mes directs que Dumbuya fasse la transition pendant deux ans deux ans il organise les élections législatives communales et présidentielles maintenant il doit nous dire clairement oui exactement moi j'ai dit deux ans on dit ça à Dumbuya pourquoi parce que c'est un président de transition qui est venu mettre la Guinée sur les rails s'il veut que les gens respectent la loi il faudrait d'abord qu'il commence à respecter lui la loi parce que la loi de la transition ça ne dépasse pas deux ans 18 mois au plus tard deux ans s'il respecte la loi les présidents qui arriveront il n'y a aucune loi qui indique mais ce sont les principes selon l'expérience on dit toujours une transition réussite ne dépasse pas deux ans deux ans c'est ça c'est le principe d'accord ok on est d'accord mais si la loi colonel Mamadi Dumbuya ne respecte pas la loi un président qui arrivera après est-ce que s'il ne respecte pas la loi est-ce qu'il va se lever pour dire à ce président de respecter la loi non c'est pour cela moi je veux qu'il fasse les élections qu'il organise les élections à partir de deux ans deux ans après qu'il parte mais moi lui-même il le sait il le sait il ne va pas dépasser deux ans ouais à la prière d'accord il n'y a pas de soucis il est l'heure de la prière bienvenue c'est l'heure de Fajr chez moi c'est l'heure de Maghrib Maghrib chez moi chez nous c'est vous êtes en arrière tu es en avance moi je viens moi j'ai de voilà on est à 14h pour 13h là non non j'ai dit ça prier ok voilà ok voilà mes frères c'est ça c'est ça il faut bien sûr on va dire on va dire au colonel Mamadi Doumbouya de faire de faire la transition jusqu'à deux ans deux ans et organiser les élections là on est tout à fait d'accord mais il ne faut pas trop lui chauffer la tête vous voyez moi ce que je veux dire il ne faut pas trop lui chauffer la tête c'est-à-dire lui chauffer la tête tu veux dire quoi parce que voilà ça parle de partout c'est que moi j'aimerais j'aimerais que les gens laissent le colonel Mamadi Doumbouya pendant un an travailler d'abord la Guinée le laisse l'accompagner il faut il faut l'accompagner d'abord avant de lui surcharger la tête il faut mettre le délai de la transition il faut mettre le CNT il faut faire ceci il faut faire cela ok le CNT ça c'est obligatoire il faudrait qu'il le fasse bien sûr il faudrait qu'il mette ça en place mais le délai de la transition moi je trouve ça franchement c'est nécessaire et pourtant mon ami Bob est extrêmement important il nous dit à quand la fin de la transition je n'ai jamais vu dans la vie qu'on me dit voici la fondation d'une maison et sans après nous dire jusqu'où on va aller il faut nous dire tu veux construire combien d'étages c'est 5 étages dis-nous je veux 5 dalles tu mets une fondation par rapport à 5 dalles tu veux des dalles c'est cette fondation que tu dois mettre n'est-ce pas la fondation c'est ce qu'on met donc dans les conditions normales ils pouvaient nous dire ou même aujourd'hui il y a les partis politiques qui demandent qu'ils ouvrent un couloir de dialogue ils vont s'asseoir d'exciter par rapport à la mise en place du CNT par rapport à la mise comment on appelle ça à la durée de la transition par rapport à l'organe qui va nous organiser les fictus d'élection est-ce que tu comprends tout ça ça même ça va beaucoup aider mon m'a dit parce que pourquoi je le dis aujourd'hui quand on entend d'abord transition on fait une transition pour qui c'est pour les partis politiques parce que quelle que soit la durée d'une transition vous finirez par organiser l'élection et qui doit participer à une élection ce sont les partis politiques mais on ne peut pas ignorer ces partis politiques là ça soit parce qu'on a on a c'est à dire on a la population derrière nous et croire que on peut gagner oublant que les personnes qui applaudissent aujourd'hui colonel Dumbuya plus de 80% je peux le dire comme ça appartiennent à un parti politique qui obéissent aux ordres de ses leaders et aujourd'hui Dieu merci tous ces leaders à commencer par l'IFDZ l'ANAR et tous les autres partis politiques ils sont tous dans l'esprit du CNRD mais il faudrait que tout soit vraiment dans les règles on ne peut pas ignorer les partis politiques parce que c'est le plus important dans une transition imaginons tout de suite qu'on dise ici je donne seulement un exemple on dit le CNT va décider ici de dire que la transition c'est pour 5 ans parce que peut-être on les a manipulés c'est juste un exemple ils disent ça parce qu'eux aussi vont dire oui quand on fait G5 c'est bon on va finir nos projets nos étages et tout parce que c'est ça le Guinéen en fait le patriotisme maintenant imaginons qu'on dit ça les partis politiques s'élèvent et dire qu'on n'est pas d'accord c'est pas bon pour la transition tu es d'accord non c'est pas bon parce que si l'IFDZ le PDN PADES et tous les autres partis IFR chaque parti politique retrouve sa base pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la décision du CNRD alors on doit contester ça ça va commencer la PACAE va commencer et c'est pas ce que nous souhaitons et s'il y a la PACAE qui va perdre c'est vrai c'est la Guinée qui va perdre mais colonel Dumbuya il va perdre sa crédibilité mais aussi la multinationale et internationale c'est pas ce que nous souhaitons je ne sais pas si tu me comprends oui je te comprends il doit forcément s'entendre s'il s'entend avec les partis politiques il est sauvé mais s'il décourçait que certains journalistes vendus disent ou c'était la société civile non la Guinée c'est pas les partis politiques pourtant ce sont ces partis politiques qui peuvent maintenir la stabilité dans un pays donc on ne doit pas les ignorer voilà ce que je voudrais préciser mon ami d'accord comme dis-tu mais là franchement mon frère là tu as parfaitement raison tout ce que tu as dit je te comprends énormément mais en fait la Guinée on a beaucoup de choses à faire en Guinée le président a beaucoup de choses à faire en Guinée il a beaucoup 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 de choses à faire en Guinée avant de partir c'est lui seul qui peut faire tout ce qu'il est en train de faire en Guinée aujourd'hui c'est que lui qui peut faire c'est le pouvoir militaire qui peut faire ça il y a des choses encore à faire en Guinée mais si on se dit parce que là même la société civile tu sais le rapport qu'ils ont présenté là ils ont même dit à la fin qu'il y a même des choses deux ans après la transition ils ne vont pas finir de faire tout ils ne vont pas ils ne vont pas ils ne vont pas finir de faire tout vos frères c'est pour cela que je parle mais bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya sait très bien qu'il ne peut pas dépasser deux ans il le sait il sait qu'il ne dépassera pas deux ans il le sait il le sait très bien maintenant 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 mon ami Bob quand il dit qu'il ne doit pas dépasser les deux ans alors il devrait me donner le chronogramme de deux ans exactement on peut tout faire on peut lutter contre la corruption c'est ce qu'ils sont tentés de faire c'est ça lutter tout le monde est content aujourd'hui regarde le dollar est à 915 000 francs guinéens ce qui était à 1 100 000 200 et 1 million 20 000 aujourd'hui voilà aujourd'hui nous sommes la luminosité c'est pas la lumière chez toi là c'est un peu changé donc aujourd'hui c'est à comment on appelle ça c'est à 915 000 francs ça veut dire que la monnaie guinéenne aujourd'hui est forte elle commence à se repositionner mais le problème est que le marché est cher et qu'est-ce qui a créé ça aussi quand tu parles avec les commerçants un conteneur qu'on dédouanait hier bien avant c'est-à-dire autant d'alpha qu'on est passé c'est le résume alpha qui avait mis ça en place un conteneur de 40 puis qu'on dédouanait à 40 millions quelque chose comme ça aujourd'hui c'est pris de 100 millions donc ça veut dire quoi même si le dollar baisse mais si ça trouve que les commerçants pour dédouaner leurs marchandises aux pauvres pour les revendre ils ont dédouané avec un mot c'est-à-dire je ne sais même pas combien de fois parce qu'imagine de 40 millions on se retrouve à plus de 100 millions mais imagine et le commerçant lui il ne va jamais perdre il va comptabiliser tout ça même sur sa marchandise et ça c'est aussi l'intérêt voilà il faudrait qu'aussi le CNRD arrive à revoir le côté du côté port pour essayer de soulager les Guinéens parce qu'on te dit la monnaie c'est stabilisé mais la vie est chère et c'est réel c'est vrai parce qu'on a tous des parents en Guinée on sait comment les choses se passent donc ce que tu dis je suis d'accord avec toi mais parallèlement tout peut aller aujourd'hui tu sais que Doumbouïa est en train de faire si c'était un civil vous ne pouvez pas réussir il va y mettre tous ses officiers tout ce grand nombre voilà ça va être chaud et puis récupérer les passeports de ces vautours qui ont détourné détruire les valeurs de notre pays on allait faire un règlement de compte si c'était supposons notre leader qui était là on allait donner les réunies pour chasser pourtant c'est comme ça on peut redresser un pays on est d'accord mais parallèlement qu'ils nous disent combien de temps pour la transition mon ami voilà vous avez un mot à rajouter on va passer sur le deuxième 6e vite fait non non on va passer ok maintenant prions-en-dieu que tout se passe bien avec le CNT et les partis politiques qui s'entendent parce que c'est dans ça la Guinée va s'en sortir et le dernier c'est juste un message on ne va même pas dire ici c'est par rapport à nos militants tu es de l'AFDZ en France et aux auditions aux Etats-Unis tout le monde on parle tous de fatounier actuellement parce que c'est l'actualité et cette pyromane ne doit pas s'échapper parce que je viens même encore de voir ici ce qu'il y a tellement de nouvelles sur ça je crois qu'on doit même des fois se méfier maintenant parce qu'on dit fatou fatou serré mais tout ce qui est serré c'est bon donc pour ceux qui ne comprennent pas parce qu'il y a des barils qui ne comprennent pas français si on te dit serré ce que c'est au conditionnel ça veut dire que l'information n'est pas vérifiée n'est pas vérifiée c'est pas bien ça c'est l'intention de Keïta et de Souma et puis voilà des barils donc on dit fatounier le serré chez son copain Abdoulaye Keïta du RPC on dit et non à Pamela tu vois tellement d'informations mais tout ça je te dis les casiques du RPC si la justice les interpellait la fille va sortir et les frontières terrestres là mon frère il faut qu'on surveille parce qu'elle ne va pas passer par l'aéroport voilà je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on les suit de près pour savoir où elle est fatouinez lui là d'accord mais on ne peut pas les chauffer parce qu'ils n'ont rien il y a des complices crois-moi elle n'est rien une gamine comme ça de 31 elle n'est rien mais c'est qu'il y a des un qui veut l'aider Ousmane c'est les bafoués qui voudraient l'aider c'est eux qui ont fait un passeport pour lui pour lui faire sortir c'était même indexé Zénéral Bal aussi dans ce dossier on ne sait pas c'est vrai ou c'est faux donc tous ceux qui sont en train d'aider la fille doivent savoir qu'ils sont en train de trahir la république bien sûr c'est clair mon ami je pense bien sûr voilà donc par rapport à ce dernier sujet quel message as-tu pour nos militaires sympathisants c'est très beau de sortir de faire du privé c'est trop beau de se mobiliser dans des cérémonies par-ci par-là mais si par exemple nous qui sommes à l'étranger on n'a pas notre carte conciliaire supposons lors des élections qu'on nous dise que pour pouvoir se recenser il faut avoir ta carte conciliaire et si toi tu as donc c'est aussi de la Guinée il doit tout faire pour avoir les cartes d'identité on a tous dit ça peut-être les données vont changer le CNT c'est-à-dire le code électorat qu'ils vont essayer de mettre en place certainement ils vont dire pour s'enrôler tu dois avoir l'une des pièces suivante soit on te dit soit tu as le passeport ou tu as la carte d'identité ou tu as l'extrait de l'essence ou tu as carte conciliaire ça ça pourra ranger les gens mais si c'est des gens qui ne veulent pas la bonne réussite des choses ils peuvent imposer des choses qui pourra freiner beaucoup de personnes à se faire enrôler et ça va créer du prévu parce que si tu viens au niveau d'une ambassade à l'ambassade on te dit non non il n'y a pas il n'y a pas de carte conciliaire ou bien il y a trop de monde tu vas t'irriter et tu vas créer des problèmes qu'est-ce que tu as dit à nos militants et sympathisants en tant que membre de l'UFDG par rapport à cette situation en fait par rapport à cette situation je dirais aux sympathisants et aux membres de l'UFDG de se lever dès maintenant de chercher leur carte consulaire parce que là ça se fait sur les réseaux les gens qui sont à l'extérieur qui sont en Europe ici ils peuvent aller sur internet et le faire c'est le bon moment pour le faire c'est le bon moment pour le faire voilà de se mobiliser de se mobiliser énormément parce que les élections c'est pas seulement en Guinée qu'on le fasse et on le fait aussi à l'extérieur que ça soit en Guinée et à l'extérieur que tout le monde se déplace tout le monde se mobilise pour que l'UFDG soit le parti qui aura la victoire en fait aux élections présidentielles et aussi mon cher Tigane tu avais touché une partie là dans le débat c'est que les gens qui insultent il ne faut pas que nos militants des sympathisants de l'UFDG se mettent à insulter sur les réseaux sociaux il faudrait parce que les RPGistes et les autres partis politiques ce ne sont pas nos ennemis c'est nos adversaires politiques ils ne sont pas nos ennemis il faut les caresser il faut les dorénoter et surtout les directs que nous faisons surtout par exemple le direct qu'on est en train de faire les gens qui viennent pour insulter sur les directs il ne faut pas qu'ils les répondent parce que moi des fois quand je finis les directs j'avais voulu dire ça depuis le début mais là il faudrait que je le dise à chaque fois je fais un direct je vois des gens qui répondent les gens à ma place qui insultent les gens à chaque fois j'annule les insultes sur les directs les réponses il ne faudrait pas qu'ils répondent les gens qui viennent insulter nous on a besoin des gens dans notre parti on a besoin des gens dans notre parti voilà il faut être doux avec tout le monde on est tous des guinéens il faudrait qu'on se donne les mains qu'on se donne les mains pour agrandir notre parti pour agrandir notre parti l'UFDG n'est pas un parti violent et c'est ce qu'il faut montrer à la population guinéenne bien sûr il y a des gens qui créent des faux comptes qui viennent pour insulter au nom de l'UFDG bien sûr ça se fait bien sûr mais les restes il y a Bob il y a je m'excuse parce que il y a madame Fatoumata Mokamokobailo c'est une véritable guerrière de l'UFDG qui est la présidente du bureau des femmes de la fédération de l'UFDG des bronx qui nous salue voilà je viens de voir son message excuse-moi parce que c'est une femme qui s'est battre beaucoup pour ses parties ici beaucoup vraiment grand merci à elle grand merci à elle d'avoir pensé à nous et puis de venir regarder notre direct merci beaucoup à elle madame madame vraiment merci beaucoup on vous remercie infiniment on remercie tout le monde tous ceux qui sont qui sont venus pour regarder notre petit direct nous remercions tout le monde tout le monde tout pour les cœurs nous vous remercions pour les cœurs pour les pouces pour les commentaires et pour tout en fait en fait ok tu écoutes mais c'était juste une parenthèse d'accord ok voilà et vraiment il faudrait la carte consulaire parce qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas aller voter sans la carte consulaire mais penses-tu penses-tu pas que les fédérations de l'UFDG de l'étranger doivent s'y mettre pour mobiliser les gens afin de les encourager pour aller devant les consulats ou les ambassades parce que voilà il faut qu'il y ait aussi des gens qui peuvent les activer c'est-à-dire les mettre en mouvement par rapport à ça je ne pense pas parce qu'il y a des gens il faut toujours les pousser mais bien sûr tu peux voir ce qui est bon pour eux mais ils ne vont pas là-bas ouais mais bien sûr il y a la fédération bien sûr la fédération doit pousser les sympathisants de l'UFDG les membres de l'UFDG d'aller prendre bien sûr mais c'est aux membres et aux sympathisants de contacter les fédérations parce que là quand tu vas sur Google tu peux taper tu peux prendre leur numéro là-bas tu leur appelles eux ils ne peuvent pas consulter tout le monde tu vois c'est à nous les gens en tant qu'un bon citoyen qui n'a même pas besoin dans les conditions normales parce que la carte consulaire les gens pensent que c'est à cause des élections seulement ce n'est pas à cause des élections seulement c'est à cause de vous être utile au-delà même de la politique j'allais dire ça j'allais parler de cela aussi j'allais parler de cela parce que à chaque fois ici même les gens même à la préfecture il y a des gens qui ont leur papier à la préfecture la préfecture leur demande d'aller prendre la carte consulaire ils demandent la carte consulaire mais pour avoir la carte consulaire ils ont leur carte carte d'identité titre de séjour à la préfecture mais sans la carte consulaire ils ne peuvent pas l'avoir c'est pour cela on demande à tout le monde on demande à tout le monde de se mobiliser de se déplacer de partir de faire tout pour avoir la carte consulaire parce qu'ils vont vous les demander après même si ce n'est pas même si ce n'est pas les élections seulement pour les élections présidentielles mais pour les préfectures pour les papiers pour les dossiers de l'Europe ici et de l'Occident on va te les demander on va te la demander ça c'est obligé voilà c'est pour cela on demande à tout ceci à toutes les personnes d'aller voilà c'est très important donc le message est bien passé pas d'insultes pas d'insures sur l'IFDZ pardon sortez dans tout ça et croyez nous nous sommes en train de coordonner les choses si vous n'avez pas vu ici les Céloubaldé les Morla et autres ceux qui sont vers la Guinée parce que en fait l'application que j'ai utilisée pour faire le direct des fois il y a de ces pays ça ne prend pas donc je suis en train de travailler sur une autre application où je pourrais mobiliser minimum 10 à 15 personnes de blogueurs qui sont militants et militants de l'IFDZ qui sont affichés engagés dans le parti pour qu'on essaye souvent de travailler ensemble afin de bien coordonner les choses parce qu'il y a trop de dérapages sur les réseaux sociaux c'est pas normal chacun s'élève il vient il prend son téléphone il pense que parler il faut savoir parler il faut savoir parler moi j'ai fait au moins deux ans deux ans de formation en communication deux ans et c'est pas ma spécialité mais c'est obligé parce que j'aime donc c'est obligé de le faire tu vois donc on vient pas seulement parler pour parler c'est extrêmement important oui donc on va terminer cette vidéo et je vois il y a Tidiane Diallo ça c'est un homonyme bonjour Tidiane et Bob j'ai une question si Fatounier reste en fuite qui va faire l'affaire de son petit frère Ousoumane et non la question là elle est moi je sais pas je n'ai aucune réponse cette question cette question elle est très importante elle est très importante mais qui va faire moi moi je sais pas Ousoumane Nieloé a une famille c'est pas mon problème le cas d'Ousoumane Nieloé moi les personnes bien éduquées moi je me soucie de ces alas pas des pas des personnes pareilles il doit payer le prix de ses injures de son malédication qu'il est venu montrer je te dis ils sont en nombre de 33 personnes dans la famille c'est les déceurements qui ont ce comportement tous les autres ont une très bonne indication qui n'ont aucun problème ils sont calmes ils sont sales mais c'est les délés les sacrifices quand tu les vois ils sont tellement beaux mais le comportement est bizarre regarde les enfants là très magnifiques il ne faut pas Ousoumane Nieloé il ne faut pas Fadou Nieloé mais quelle que soit la beauté physique d'une personne si tu as un mauvais comportement tu deviens tu deviens tu deviens du vampire parce que quand on te voit on te ré c'est automatiquement bien sûr il faudrait que il faudrait que la justi soit faite pour Elaselou Dalinga franchement parce que c'est pour la Guinée et pour la Guinée c'est le symbole pour la Guinée exactement c'est un symbole pour la Guinée parce que là il y en a qui ne comprennent toujours pas mais en fait je voudrais en fait dire aussi une chose parce que en ce qui concerne la carte pour la carte consulaire il faudrait que l'État fasse aussi des efforts parce que il y en a qui ont demandé ici surtout en France là où je suis ils ont demandé leur carte consulaire mais jusqu'à présent depuis 3 mois ils n'ont pas de carte consulaire même le problème de passeport mon frère ici à l'ambassade tu demandes le passeport et tu demandes le passeport pour l'avoir il faut attendre au moins 5 mois il faut attendre 6 mois mon frère il faut que l'État essaye là je vais t'aider là c'est le moins oui là c'est du côté de l'Europe parce qu'ici par exemple à New York je connais pas c'est pas partout mais ici quand tu vas d'abord tu dois payer tu cherches 30 dollars money order ici tu cherches des photos d'identité du fond blanc tu comprends et puis si tu as une ancienne carte consulée parce que la carte consulée c'est pour 2 ans tu vois la durée donc la validité c'est 2 ans tu vas ici tu t'assois là-bas on te remet ça prend même pas de temps ici à New York tu vas le même zoo tu récupèdes tu sors même pas du consulat on te donne ici c'est très efficace en tout cas ici ne change pas l'air méthode jusque là c'est très bon c'est pourquoi comme à l'air là il n'y a pas beaucoup de gens qui inondent les ambassades c'est le bon moment d'aller chercher à ne pas attendre le moment où vous serez en urgence où il y aura une carte pour venir se bousculer là-bas il y a M. Bayle So d'Alabat Diagissa qui dit bonsoir les frères les cartes conciliaires doivent être valides ou même inspirées bon j'ai pas compris oui une carte conciliaire doit être valide mais bien sûr c'est obligatoire si vous avez votre carte qui a inspiré allez-y renouvelez-les c'est aussi possible si vous n'avez pas de carte conciliaire vous avez votre passeport envoyez votre passeport ou bien votre carte votre extrait de naissance pour qu'ils se rassurent que vous êtes guinéens afin de vous donner une carte conciliaire en tout cas un papier qui certifie que vous êtes guinéens maintenant vous avez votre carte conciliaire ancienne envoyez ça ils vont renouveler pour vous donner une nouvelle exactement voilà donc j'espère que c'est bien compris merci mon frère Bob merci à tous qui ont pensé des commentaires ici je sais qu'il fait tard chez vous et nous on est ici on est à 13h à 14h30 à New York et voilà c'est pas il fait quelle heure chez vous nous sommes à 20h 20h30 chez nous qui est grand 20h et 19h à Dakar à Conakry à Kémaya chez moi et voilà un peu partout en Guinée et alors merci mon cher frère merci à toi aussi merci à toi aussi bonne soirée et merci à tous les auditeurs merci beaucoup au revoir merci les abonnés partagez au maximum merci à tous les suivre merci à tous les suivre